Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons tester ensemble l'antivirus assez attendu AVG Free Antivirus 2014 Donc j'avais fait une vidéo mais bon, vu que ma connexion internet en ce moment est un gros problème Donc ça avait sauté, ensuite j'avais une connexion pourrite, donc j'arrêtais Pour ceux qui me suivent quotidiennement, c'est mon nouvel avatar que j'ai mis en fond d'écran J'espère qu'il vous plaît personnellement, il me plaît beaucoup Donc voilà, alors AVG, pourquoi j'avais envie de le tester ? Tout simplement, je connais des gens qui l'ont Et j'avais entendu de très bonnes critiques sur AVG14 Donc je suis impatient de découvrir ça Donc on va l'installer, oui, donc c'est la version gratuite, je précise Je ne testerai pas l'AIS, enfin pas encore Pour l'instant j'ai envie de voir un peu, surtout l'antivirus, je dirais, à lui-même d'AVG Alors d'abord je vais faire installation personnalisée, on va voir ce qu'il propose Ce sera plus simple Donc le complément d'AVG, qu'est-ce que c'est ? Le gadget, on s'en fout, la protection des e-mails, la protection d'identité Les langages installés supplémentaires, on s'en fiche Et un link scanner for chills Qui est un système de protection web, c'est bon, toi Norton, c'est top Voilà Alors, la barre d'outils AVG, personnellement, je ne la mettrai pas Pourquoi ? Parce que tout simplement, elle ne sert à rien J'ai fait des tests préliminaires en solo, elle ne sert à rien, rien du tout Elle ne bloque que dalle Donc je ne l'installe pas Donc on y va pour un téléchargement de 36 mégas Donc j'espère que ça ne va pas être trop long Bon, je cartonne quand même avec un bon débit en ce moment Même si pendant 10-15 minutes, j'avais du 512 Mon connexion est ramée à mort Mais là apparemment, ça s'est stabilisé sur la connexion normale Donc c'est rassurant Donc il faut quand même dire qu'en ce moment, j'ai quand même des petits problèmes avec Internet SFR fait apparemment des gros bugs chez moi Donc ça m'énerve un peu Donc des fois, un redémarrage de box suffit largement Mais des fois, ça peut rester 15-20 minutes à ramer Et c'est cassage de pied Donc je ne sais pas si ça influence plutôt l'installation du très haut débit de chez moi Je ne sais pas, donc il faudrait que je leur demande Mais bon, ce n'est pas le but de la vidéo de se plaindre de mon fournisseur d'accès Mais de tester la puissance d'AVG contre les malwares Donc en attendant l'installation, je vais mettre une pause vidéo Je vais chercher des URL Et je vous dis à bien... A plus plutôt Donc à tout de suite Excusez-moi Je galère un peu aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe Je galère un peu Donc je vous dirai à tout de suite Pour l'interface d'AVG Et surtout les tests antivirus Re... Donc j'ai cherché les URL Et l'AVG a terminé son installation Bon, j'ai aussi bien coupé Bref, donc Là, ça, je vais se cocher On y va Alors, allons découvrir S'il y a une nouvelle interface Apparemment, non L'interface d'AVG est toujours la même Ça n'a pas changé Alors, vous n'êtes pas complètement protégé Attention, on est... On est à problème Parce qu'apparemment, il met bien dans le rôle Les définitions nécessitent notre mise à jour D'accord Protection partielle Euh, oui On va faire les mises à jour Ok, c'est là Est-ce que je n'ai pas l'habitude d'AVG ? Donc je suis désolé si je suis un peu promé Donc, les mises à jour de l'application sont en cours En attendant, visitons l'interface Donc, ça n'a pas changé depuis 2013 Je précise Donc, l'ordinateur Le web Voilà, le bouclier du web n'est pas installé Parce qu'il faut passer à la version IS Il fait même sa petite pub en bas Ça, par contre, c'est vraiment pénible Il fait sa pub, là Pour sa version payante Avec AVG, Internet Security, Limit 14 Voilà, la version débat 30 jours Commandé Donc, on peut passer facilement à la version d'évaluation Donc, ça veut dire On perd la licence gratuite Je précise Protection d'identité Donc, l'IDS La protection des mails Et le pare-feu On ne l'a pas Parce que c'est dans la version IS Mais après, il y a des trucs C'est déformant Special Analyseur Les téléphones mobiles Donc, l'antivirus pour Android Compagnie Donc, smartphone Les tablettes Driver update Donc, encore un truc d'AVG en plus On va en savoir plus sur AVG Si jamais vous êtes un petit fanboy Qui veut avoir les infos sur AVG Donc, voilà On va aller dans la configuration d'AVG Alors, franchement, l'interface C'est un peu pénible C'est un peu mal fait Donc, l'affichable Bon, on sent en français Encore heureux Bon, les sons, on s'en fout Protection de l'ordi L'antivirus Activez le bouclier résident Me demander avant de supprimer les menaces Signalez les objets Procésément dangereux des spyware Ça, par contre, je vous conseillerais De le cocher Donc, signaler Mais j'améliorer De programmes potentiellement dangereux Bon, ça, on s'en fiche De mémoire de mémoire Et Microsoft Security Essentials qui le font Si il y en a d'autres Si il y en a d'autres, disent les moi Parce que, récemment, j'en connais vraiment très peu Qui scanne le registre Alors que c'est un point que certains malwares Ou plutôt les spyware Adorent s'installer dedans Et vous avez oublié de le scanner Donc, c'est un peu pas très bien Donc, réalise approfondie On ne le fera pas Ça, rien Paramètres avancés On n'y touche pas Sors de cache Lentis requit Voilà Très bien coché Le protection des e-mails On s'en fiche Dans la navigation des webs Donc, activer le search shield Voilà, d'accord Donc, il y a eu ça Les lentilles protection Toujours demandées Alors, par contre Je ne vous conseillerais pas De mettre soit ça ou soit ça Premièrement, ça Si jamais il fait un proposit Ça vaut en quarantaine Donc, au gros, votre programme ne marchera pas Et ça Tout ce qui est détection inconnue Il ne bloquera pas Et AVG Ça sera une petite passoire Donc, il ne faudra pas Vraiment laisser Surtout toujours demander Et si vous désactivez AVG Ce sera juste à base de données Si jamais il détecte un virus Avec l'IDS Qui est quand même assez puissant Chez AVG En 2013 Elle est assez puissante En 2014 Je ne sais pas Il rattrapait beaucoup de menaces Avec ça Donc, voilà Donc, les analyses On s'en fiche Je pense que je coche pas Programmation On s'en foule Les mises de jour Voilà Pour confirmation Si on lui faut redémarrer Les exceptions La quarantaine d'AVG Donc, on peut les augmenter Voir limiter Et supprimer automatiquement Les fichiers Au bout de 30 jours Donc, c'est cool L'AVG L'autoprojection Donc, si jamais il y a un rogue Ou un ransomware Qui essaye de tuer AVG Il va essayer de se défendre Mais bon Il faut quand même Se dire que L'autoprojection C'est bien Mais Certains rogue Assez violents Par exemple Systemcare antivirus Donc, un vieux rogue Je sais Il y a toujours des variantes De WeWebSec Donc, les nouveaux rogue C'est les nouveaux rogue De la famille WeWebSec Qui arrivent à Défoncer des antivirus Et ensuite L'antivirus Il meurt Voilà Donc, les paramètres De conformité Il faut vous dire Ouais, on est gentil On ne vole pas Votre vie privée Etc Je souhaite Ce n'est pas très conseillé Et l'advisor Donc, le réseau connu Du réseau Donc, apparemment Il y aura également Une protection du réseau Bon, si tu veux Une espèce de mini pare-feu Donc, je valide Aventure Il demande à QAC Je dis oui On dit oui à AVG Analysez votre ordinateur Pour détecter les erreurs Et les probabilités C'est performant D'accord Bon, ça c'était une petite pub De sa version payante Je n'en veux pas Je veux juste la version gratuite Et on est protégé C'est cool Bref Consommation Mémoire AVG Il est où ? Il s'est barré Là, il est là VLCMO Est-ce que je peux ? Non, je ne peux pas Bon Je pouvais que je pouvais Juste rafraîchir ça Consommation d'AVG Il y a un processus ici Qui fait 8 Plus 7 Plus 4 Plus 5 Plus 2 Plus 10 Plus 19 Plus 1 Bon, ça va Il y a quelques processus Oui Mais la consommation De RAM Elle n'est pas Elle n'est pas excessive C'est relativement léger Une bonne Centaine de mégas environ Et ça roule En gros, la louche Il prend facilement 60 mégas Facilement Donc un peu comme Son concurrent payant Norton AVG Il ne prend pas Beaucoup d'AVG C'est quand même rassurant Parce que je connaissais Les anciennes versions De AVG Qui étaient consommatrices Bon là par contre J'ai toujours Ce sale foutu bug Il commence légèrement A me taper Sur le système Ce bug En fait Ça vient de Ça vient de ça Des fois La machine virtuelle Il y a des gros bugs Avec ça Pour bouger les fenêtres Et c'est relativement gavant Et je ne trouve pas D'où ça vient Mais j'essaierai de trouver Alors Pour les petits Qui veulent pleurer Parce que Le processus d'AVG N'est pas là Je vous préviens d'avance AVG Lui ici Il est toujours activé Vous souhaiterait bien Que des fois Quand je fais ça Les cônes du menti Des fois Se barrent Ça ne va pas valer Bref On y va Donc c'est les URA Toutes rèches Je précise Je n'ai pas changé Ok C'est peut-être un peu long J'espère Qu'il fonctionne toujours Apparemment Ça n'allait pas être le cas Ou alors Si mon avis Commence déjà A m'embêter Ok Ça marche On y va Alors Le premier fichier L'antivirus Il n'a rien dit Le fichier est passé Pas de détection De la part D'AVG Pour le moment Le fichier drop Là Ça commence à mal aller AVG Il ne dit rien AVG Il ne dit rien Il ne dit rien Pas de réaction De la part D'AVG Ça je précise C'est l'interface Pas de réaction De la part D'AVG Ah bah ça y est Ah Eh Eh bah c'est trop tard Ah là là Bah écoute AVG T'as réagi un peu Trop tard Dis moi Alors Le parfait Windows A bloqué Cette fonctionnalité De ce programme Le système Est déjà infecté Bah dis donc Ça n'a pas duré Système infecté Par ZBot Détection AVG Menace Détection de comportement général Si tu veux Me protéger Ouais Est-ce que je parle plus d'infos S'il vous plaît Ok Ça me met un site Si tu veux Ouais mais là T'info ça me dérange un peu Parce que je ne peux pas avoir En fait les infos D'AVG Ok Donc ça me met quoi Ça me met un VG free Alors si je veux en fait Avoir des détails Je tombe sur la page D'accueil d'AVG Ok Bon en fait Les infos on se les pense D'accord Si tu veux Bon Me protéger Ah ouais Il ferme mieux quoi Avec Les URL Redémarrer Pour terminer la suppression des menaces Il est impératif de redémarrer l'ordinateur T'es fou Pas maintenant Non Pas maintenant Donc La première URL ne marche pas Le Rézé il a arrêté Mais bon Il a quand même mis Une minute et demie A bloquer le virus Mais apparemment D'après Ce que j'ai vu Tiens On va voir ça Est-ce qu'il s'en fait Au démarrage Donc à première vue Le virus ne se serait pas installé Non Il ne s'est pas installé Donc l'AVG a bien Fait son boulot Est-ce que j'ai toujours De l'internet Ah Il est dans les choux Tiens Interexplorer est dans les choux Bon Il y a un problème J'ai I.E. dans les choux Et je ne sais pas pourquoi Il est dans la patate Je ne peux plus Je peux aller sur un site web Apparemment I.E. aurait subi Une infection Je n'arrive plus à naviguer Bon écoutez Je vais essayer En fait de résoudre ce problème D'accès Donc je vais essayer D'installer un autre navigateur Donc je vous mets Une pause vidéo Pour le moment Re Donc Interexplorer est bien affecté Donc j'ai téléchargé Firefox rapidement Sur mon PC hot Je vais transférer sur l'AVM Donc AVG Pardon Interexplorer est contaminé J'ai un même imposition Qui ne sert à rien Qui est lancé Donc le cheval de Troie D'avant A bien fait une action Bien dangereuse Sur la machine En contaminant Internet Explorer Parce que je ne peux plus l'utiliser Et je ne peux plus aller Sur internet Donc pour ça Que je télécharge Mozilla Firefox Alors je précise une chose Pour Firefox Il n'y aura pas Parce que j'installe Firefox Vu qu'il y a une sécurité Tu n'auras plus de change Je désactiverai La sécurité Web Web De Firefox Même si même Ça ne sert largement à rien Parce que je n'ai jamais vu réagir Donc on va faire ça tout de suite On va désactiver Le filtrage Dans Firefox Sécurité Voilà Donc là Beware Laissez d'attaque Laissez de contrefaçon Je les ai désactivés Pour pas que Je laisse une chance La VG S'en sortir Voilà Donc là On a un navigateur Propre de son Donc On va prendre la 3ème URL De nouveau Voilà Bien entendu Je crois que j'enregistre Ah Bah tiens Là j'ai encore un problème On avait Bloqué le site Bon bah Décidément Je n'ai pas de chance Aujourd'hui C'est la malchance Bon On va désactiver Le système D'intrus Il veut bien se couper Voilà Donc la VG Désactivé Pardon Martin est désactivé Alors Ok Donc là Le cheval de 3 Est détecté Qu'on le supprime Donc je précise C'est un logiciel De rançon Qui s'est fait Détecter Par La VG Alors On y va On continue Enregistre Enfin Voilà J'ai terminé Détecté par VG Supprime Donc je fais vraiment De mon mieux Pour tester Parce que là C'est un peu le rare Qu'il y a qui pète Et surtout Norton Qui bloque Un site On peut l'en faire Et là Il finit VG Ok Alors Programme potentiellement Malveillant Remote admin Donc c'est C'est bien Que j'ai coché La détection Des LPI Parce qu'il a détecté Un programme potentiellement Dangereux On se délimine Donc je précise Que le remote admin En fait C'est C'est un truc Pour contrôler le PC Mais apparemment On peut l'utiliser De façon malveillante Bon Pour installer Je ne sais quoi Des backdoors apparemment Donc c'est pour ça Qu'il le supprime Alors Téléchargement En cours Cheval E3 Z-Bot détecté Donc ça C'était un deuxième Z-Bot Qui a été attrapé Bon je ne sais pas Pourquoi il n'a pas Attrapé le premier Je ne sais pas Donc là On peut voir Quand même KVG Quand même Assez fort Bon à part Quand même Qu'on a une belle Vérole S'installer Donc le deuxième Je suis désolé Mais là Je ne veux pas le compter Parce qu'il y a Et pété Hop Ok.exe Ah Est-il détecté Ouais Enlève-toi Donc MSIL Hop Coubelle J'ai Arrêté le virus Ok Alors Toshiba 2007 Rue Ouais Info Toshiba Ça fait un peu longtemps Que je n'en ai pas vu De vega truc Un bon cheval Bien gras Il doit bien faire mal Ok Donc pour l'instant Je n'ai pas De détection De la part d'AVG Wouah Ah c'est quoi ce truc Toshiba Si tu veux Ah ouais Qu'est-ce que c'est ce truc Ah c'est cool C'est quoi Ouais ok Une chambre Si tu veux What the fuck Qu'est-ce que c'est Ce truc Il ne sert à rien Ce truc Il n'a pas de sens Bah écoute Tu m'énerve Apparemment C'est une anime flash Avg Il a rien dit Sur le fichier Donc Une pause vidéo Problème Re Donc ma connaissée internet Elle va encore planter Là ça fonctionne Là ça fonctionne On y va DL.exe Ok Donc menace Détectée Par AVG Virus Cette fois-ci Donc c'est apparemment C'est un virus Cryptor Cryptor Donc c'est un site russe Qui était bloqué Alors On continue Un B.exe Alors franchement J'ai l'impression Que les éditeurs Des malwares Se cassent vraiment Plus la tête Avec les noms L'alphabet C'est bien aussi Oui c'est très bien Alors apparemment Merci la famille Donc A l'exécution AVG Détecté Un virus Donc Grâce à L'identité protection Alors on peut le mettre En quarantaine On peut même l'autoriser Ah ouais Il dit bien que c'est malveillant Je peux quand même Autoriser le virus Ouais Ça n'a aucun sens Bon allez On supprime Donc le B.exe Lui On va le noter comme bon Voilà La menace A été supprimée C'est cool Hop On y va Télécharge Pour l'instant AVG Il a rien dit On le lance Entre le caractère D'accord Le truc est buggé Bon Bah il est buggé Le truc Totalement buggé Bon Pour l'instant Il fait rien On va voir S'il déplante après On y va Alors je m'attendais Une proactivité De fou Moi les gars Bon là J'ai quand même pas mal De choses Qui Qui passent sans alerte Euh Ouais d'accord Si tu veux C'est quoi ce truc Sfazer Le logiciel Garage Le plus complet Waouh Un truc Qui Passait Alors Donc ça c'est un générateur De virus Malsing générique Ah bah tiens Une nouvelle détection Apparemment Par AVG Supprime Apparemment C'est une nouvelle Détection De la part De l'AVG Ok Donc là c'est détecté Et là Lotri.exe Ah ouais Super bon Le nom franchement Bien crédible Et tout ce qu'il faut Kissing buffs Les gars Hop Il n'est pas détecté Par la base Antivirus Ok Building.exe Building Ouais Ce qu'il veut Ok Donc en gros Il faut refaire Un espèce de billet Bon si tu veux Bref Donc En mémoire On a un seul truc Ah lui il l'a déplanté C'est cool On va voir Ce qu'il va être détecté A l'extract Ouais Je sais pas Si tu veux Ouais T'es content Ok Bref Donc Il y a Quelques fichiers Qui sont passés Et quelques arrestations De l'AVG On a un seul truc En mémoire Concernant la quarantaine D'AVG Rapidement Ah rapport Ok Ça on s'en fout La quarantaine Elle est où Là Donc voilà On a ça Il n'y a pas grand chose Bref Donc Allons tester Le fameux Sirfef Sur le site Il ne faut pas aller On va voir S'il va être Éradiqué Par Par AVG Hop Il va Il va gaiement On va l'ouvrir direct Ça sera Mais pour le plus rapide Alors Hop Et hop Voilà Donc pour l'instant AVG Il n'y a rien dit Pas de Détection Particulière Et là Le programme Il vient de se faire Bloquer Mais J'ai des services De Microsoft Qui viennent de péter Je ne comprends pas trop La logique d'AVG Il bloque ou il ne bloque pas Là en fait Il me supprime le malware Mais J'ai quand même des services Qui ont pété On va démarrer plus tard Les gars Je peux vous montrer Que j'ai des services De Windows Qui ont À qui ont morflé Hop Hop Sans de maintenance Voilà Les services Services de Windows Qui ont pété Sans problème Bref Donc je vais arrêter Le test ici Donc là Le système Est bien pris un coup AVG Bah voilà Là on a des Des Cirfef Ils sont en train De s'installer Mais là C'est trop tard AVG Tu Tu viens de se faire Bah te faire un peu battre Il commence un scan Hitomat Pro Donc le pack de malware Bien entendu il n'aura pas Je suis désolé Il ne l'aura pas Donc AVG Vite fait Bah C'est tout de même Un antivirus assez intéressant Par contre La proactivité Malheureusement Elle a vraiment à revoir Elle est vraiment à revoir Quand il détecte Les actions ne sont pas arrêtés Donc ça veut dire Que le virus continue de fonctionner Ce qui est un peu Je dirais Un peu regrettable Le Cirfef Il me l'avait Il me l'avait détecté Mais Il a tout de même Pu Il a pu faire ses actions Donc ça veut dire Casser les services Windows Idem pour Pour la Première URL Donc le ZBot Il m'a carrément Fracassé Internet Explorer Donc ça veut dire Que je ne peux plus Utiliser Même si ça redémarre Si on redémarre Le PC Le système Je le sens mal Il va être bien infecté Il faudra faire une désinfection D'urgence De toute urgence Avec AVG Alors je vais essayer De télécharger Un programme Apparemment Je sais déjà Que Cirfef Adore Causer des problèmes Donc je vais essayer De télécharger J'ai TDSSKILLER Alors TDSSKILLER C'est l'anti-route-kit De Kaspersky Très efficace En contre Cirfef Si vous êtes infecté Par Cirfef Je vous conseille De le télécharger Il est très bien C'est un très bon outil Donc On va voir Si je peux Le télécharger Ok Donc apparemment Ça fonctionne Donc il me laisse encore faire Bon ça va Il m'apparemment Il me laisse encore faire Donc on va faire une analyse Avec Kaspersky Et on va voir Le degré d'infection Si jamais Le virus A pu s'installer Ou non Donc pour l'instant Il dit rien Et je vais tout de même Faire un scan Avec Avec Hitman Ah Il y a une menace Qui a été Détectée Par Par Kaspersky Donc on va laisser travailler Et ensuite On va voir Ce que c'est On laisse faire Allez Très peu de temps C'est terminé Détecter une menace C'est cool Il y a juste une menace Deux menaces Donc ça c'est Donc ça c'est le service De De processhacker Donc ça c'est pas mal Léan Mais là On a Un route kit Qui est installé Donc Pimax Donc il l'appelle Pimax Donc c'est Surface Il s'est installé Il a créé un service Plus un Un fichier Pour que le système Est Bien infecté Il est bien contaminé Donc il y a un route kit Qui est actif Non on ne revient pas Qu'apparemment il aurait éliminé Un coup d'Hitman Pro Rapidement On voit un peu l'ampleur Des dégâts Donc déjà mon avis Sur AVG Bon c'est tout de même Un antivirus intéressant AVG il serait un peu Recommandable Surtout pour les personnes Qui font attention Sur internet Si vous faites du crack Voir du peer-to-peer Ou voir des activités dangereuses N'installez pas AVG Voilà Ah Surface Il revient Même après la suppression Faites par Kaspersky Surface Il revient à la charge Mais bon Là le système Il a bien pris un coup Donc là Une désinfection d'urgence Est vraiment nécessaire Pour retrouver un système Qui fonctionne normalement Parce que là On a Une tentative d'installation De Cheval de Troie Donc Z-Bot Qui a été détecté Oui Mais Il a tout de même Fracassé quelques logiciels Surtout Intexplorer Qui est complètement À la ramasse Donc C'est un peu ballot Pour ceux qui ont Un seul navigateur Pardon Comme lieu Deuxièmement Comme je vous l'avais montré avant On a des services Windows Qui ont pété J'entends pas là Le parfait Windows Lui il est mort Voilà Terminé pour lui Le centre de sécurité Windows Lui C'est mort Voilà Bravo Donc voilà Windows Defender Troisième truc Qui est pété Bravo Donc Voilà On a Deux chevaux de Troie Actifs Allurent Le rayon Bravo Désolé Donc Je mets une pause vidéo En attendant La fin du scan Voilà Donc Il détecte juste Deux malwares Mais On a tout de même Pas mal De De combinaison Donc Voilà Donc Le système Est tout de même Infecté Donc AVG Ce n'est pas un AV Que je cracherai dessus Même si Un peu déçu Sur ce test J'étais quand même Un peu déçu De la part d'AVG Donc J'espère Que la team Vont améliorer Surtout La défense proactive Sinon AVG C'est quand même Un bon produit Qu'il faut tout de même Je dirais Placer Dans la barre Là-bas C'était La Vira Voilà Donc J'espère que ce test Vous aura plu N'hésitez pas De commenter Donnez vos avis La partager Sur tous vos réseaux sociaux Me demandez également Des requêtes de test Parce qu'en ce moment Je vais revenir en force Même si je vais prendre Un peu de temps Parce que je vais avoir Du blow Et je vous dis A bientôt Ciao Ciao